Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut à tous, je suis ravi aujourd'hui de faire un épisode un peu spécial. Ça va presque devenir une tradition, en tout cas c'est la deuxième fois que je fais ça. Je suis tout seul, je suis en train de faire un petit bilan de cette année 2019 et je faisais les comptes et j'ai sorti avec celui-ci, ça fera 59 épisodes de Génération Do It Yourself cette année. mais ça fait quand même pas mal, c'est donc plus de la moitié des épisodes au total depuis le début puisque c'est à peu près au dernier trimestre 2018 que je suis passé en hebdomadaire et je suis hyper content d'avoir pu faire ça grâce à vous. Donc je voulais vous remercier vraiment parce qu'en plus, quand je vois la liste des invités que j'ai eu l'opportunité d'avoir grâce à vous en 2019, je me dis qu'en 2020, ça va être juste n'importe quoi. Donc voilà, on est sur un bilan qui est quand même plutôt sympa. J'ai fait des épisodes, vous en avez certainement écouté un certain nombre, si vous écoutez celui-ci, très varié, avec des hommes, avec des femmes, avec plus de femmes récemment, vous l'avez sans doute remarqué, avec des dominantes de temps en temps, fintech, on a fait ce qu'on appelle des DNVV, des marques digitales, verticales, voilà. Certains plus sur des aspects communication, d'autres plus sur des aspects, on va dire, métier, pourquoi pas. Voilà, j'ai fait aussi mon premier podcast en anglais avec Perry Chen, le fondateur de Kickstarter, j'ai fait des photographes, c'était vraiment une super année. Qu'est-ce que j'en retiens ? J'en retiens principalement que, en fait, il y a quand même, parmi toutes ces personnes, je parle de la moyenne des personnes qu'on fréquente, en moyenne, je pense que c'est des gens qui sont quand même plus ambitieux que les autres, et ils mettent toujours la barre haut. Et comme le dit l'invité de mon premier épisode à venir en 2020, qui s'appelle Gilles Raymond, qui est quelqu'un que j'estime énormément, je préfère me casser la gueule en essayant de sauter 2 mètres de haut plutôt que de passer haut la main une barre à 30 centimètres. Et bien voilà, je crois que ça résume pas mal ce qu'on va avoir déjà en 2020, mais aussi ce qu'on a peut-être eu en 2019. Pourquoi ? Qu'est-ce que je peux en tirer de ça ? Mettre la barre haut, parce qu'évidemment, si vous ne mettez pas votre barre haut vous-même, personne ne la mettra pour vous, ça c'est à peu près certain. Et si vous ne pensez pas assez grand, les Anglais, les Américains disaient « think big, think big ». Et si vous n'avez pas de grandes ambitions, à priori, il y a peu de chances que vous deveniez, je ne sais pas moi, champion du monde de nage acrobatique, si ça existe, ou de Formule 1, si vous n'avez pas pour objectif de devenir champion du monde. Et donc, pour faire ça, en fait, on remarque au fur et à mesure, et au fil des épisodes, que chacun des invités que j'ai pu avoir cette année, non seulement met la barre haut, mais du coup, se donne les moyens. Et se donner les moyens, ça veut dire quoi ? Ça veut souvent dire changer ses routines. Ça veut dire casser un peu l'inertie qu'on peut avoir sur un certain nombre de choses. Si je dois prendre une image, peut-être un peu grossière, mais si on veut perdre 20 kilos, a priori, ce n'est pas en gardant la même routine qu'on va y arriver. Il faut probablement manger, se nourrir différemment. Il faut probablement faire plus d'exercices. Il faut probablement se nourrir moins. Il faut probablement faire une certaine typologie d'effort. C'est pareil pour l'intellect. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Il faut savoir prendre les choses différemment, motiver les gens autour de soi, s'entourer des bonnes personnes. Et tout ça, ça fait partie de nouvelles routines qu'on doit mettre en place pour arriver à des objectifs qui sont les siens. Et ça, c'est sûr que... Alors moi, j'ai pu le vivre en faisant des marathons, des courses diverses et variées où oui, en effet, tu te lèves à 5h ou 6h du matin pour aller courir, pour aller nager, pour faire du vélo, parce que de toute façon, il faut bien trouver le moment pour faire tout ça. Et bien, c'est pareil. Ça s'applique à tout. Tu veux être un bon papa, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas en restant en pantoufles dans ton canapse devant la télé que tu vas être le meilleur papa ou le meilleur des maris ou la meilleure des mamans. Je pense que ça, là-dessus, ça peut paraître très cliché pour certains. Il y a des moments où on a un peu tendance à l'oublier et en écoutant toutes ces personnes, moi, je me rends compte qu'il n'y en a aucun qui est arrivé là par hasard. Parmi certains, on va avoir Akram Benalal, par exemple, le chef Akram, qui a plusieurs restaurants, mais notamment son restaurant près de la Madeleine, qui est quand même un type qui a fait les marchés en Algérie pour nourrir sa famille, alors qu'il devait avoir 12 ou 13 ans. Il explique tout ça. et Akram, il finit avec des étoiles, des étoiles partout, mais des étoiles Michelin notamment. Une pour l'instant, il en a eu deux, mais voilà, il raconte tout ça. On parle de Cédric Villani qui est en course pour la mairie de Paris à l'heure où je vous parle et qui a été médaille Field et on n'a pas tout ça sans rien. Il y a Ron Herrmann aussi, le pianiste, et qui raconte comment en commençant le piano à 16 ans, il arrive à se hisser parmi les meilleurs pianistes au monde. Voilà, donc on ne parle pas que de personnes qui ont fait des études de fou, on ne parle pas que de personnes qui sont parties avec une cuillère en argent ou en or dans la bouche, on parle aussi de personnes qui juste se sont arrachées. Et ce n'est pas que les plus gros épisodes aussi, j'insiste là-dessus, j'ai évidemment adoré faire des épisodes cette année avec Jacques-Antoine Grandjon de Vente Privée ou Marc Simoncini. C'est fantastique. Après, il y a des institutions, Pierre Chappas récemment, mais aussi je pense à Anne Méo dans un registre assez différent, qui m'ont permis vraiment de voir un peu que vraiment dans chaque univers, on trouve des personnes qu'on réussit à percer avec leurs moyens, avec leurs ambitions souvent débordantes. Donc, je pense que d'abord, les ambitions, ensuite casser les routines, c'est vraiment pour moi les deux très gros apprentissages de l'année. En ce qui me concerne, j'avoue qu'on avait déjà des belles ambitions pour nos startups, pour Cosa Vostra. On a fait des belles, une très belle année cette année avec une belle session, notamment de startups. Et puis, voilà, on a trouvé un bureau, un très gros projet qui est en train de se finaliser à Bordeaux, se finaliser sur le papier, mais pas encore dans la pierre. Donc, projet immobilier pour faire un bureau qui sera juste complètement dingue. Et tout ça, c'est l'ambition qui grandit et qui grandit encore. L'ambition de ce podcast aussi qui a presque quintuplé en un an en termes d'audience. Donc, c'est vraiment énorme, en fait. Pour moi, c'est quelque chose de fou. Je ne m'attendais pas à aller jusque-là. Et maintenant, je me dis, pourquoi pas aller claquer, je ne sais pas, moi, le million d'écoutes par mois avec des personnes, même si je ne fais pas vraiment la course aux écoutes. Mais c'est intéressant d'avoir de l'impact. C'est intéressant de se dire qu'on fait ça et qu'on réussit à toucher des gens qui sont passionnants. J'allais dire encore plus passionnants, mais je ne peux pas dire ça parce que j'ai eu tellement de personnes à leur niveau passionnante que je ne pense pas qu'un Zinedine Zidade soit nécessairement plus passionnant qu'Akram Benalal pour tout le monde. Mais voilà, qui permet en tout cas d'avoir une portée plus importante auprès d'un public plus large. j'ai eu aussi des épisodes métiers qui étaient hyper intéressants. Quand je dis métiers ou verticaux, je pense à Philippe Gabillier sur l'art de provoquer la chance. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à comment, en donnant, et je crois que je m'étais inscrit déjà dans cette démarche avant, et j'essaie de continuer au maximum, même si ce n'est pas toujours évident, mais en donnant au moins par ce podcast un maximum de choses, de transparence, de conseils, de comment j'ai fait, comment mes invités ont fait, et tout ça, gratuitement, pour eux, pour vous. Je pense que c'est là où aussi on réussit à aller chercher et provoquer de la chance. Moi, la chance que je me suis provoquée avec tout ce podcast, par exemple, c'est rencontrer toutes ces personnes avec qui j'échange pour un grand nombre d'entre elles de manière hebdomadaire, certains quotidiennes même. Voilà. Et donc, c'est vraiment incroyable. L'art de provoquer sa chance avec Philippe Gabillier, tous les livres qu'il a écrits autour de ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. J'ai aussi travaillé une autre verticale qui était la négociation avec Laurent Combalbert, qui est un ancien négociateur du RAID et qui aujourd'hui est un des plus grands professionnels de la négo. Un super épisode. Donc, je vais travailler aussi toutes ces verticales dans les mois à venir sur d'autres choses. Et puis après, retravailler aussi parce que chacun a sa manière de voir la négociation, la vente, la chance, le début d'une entreprise. Et ça, c'est intéressant aussi de voir des... potentiellement des points de vue qui s'affrontent chez certaines personnes. Voilà. Dans l'année à venir, je pense qu'on va essayer de pousser assez fort sur un certain nombre d'invités. J'aimerais bien voyager de nouveau, partir probablement, très probablement, à New York, une fois de plus. Je l'avais fait en 2018 et je vais le refaire en 2020, très potentiellement aussi à San Francisco. Et pourquoi pas un petit passage en Asie pour aller voir un certain nombre d'entrepreneurs d'ailleurs aussi, alors idéalement français ou francophones. Mais pourquoi pas s'ouvrir des portes aussi et parler à des anglophones selon les opportunités qui se présentent. Voilà. Je vais évidemment continuer à aller chercher des entrepreneurs qui sont en région et pas qu'à Paris, évidemment. On me le demande souvent, mais j'en ai quand même pas mal. Donc, il ne faut pas exagérer. Ou d'anciens parisiens ou de nouveaux parisiens d'ailleurs. Mais aussi plein de gens. Je pense cette année, je ne sais pas, à William Ovette, je pense à Gérard Rancidant, d'ailleurs les deux venant de Bordeaux et de la région. Je pense notamment, potentiellement, à Gilles Raymond la semaine prochaine. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Pierre Chapas qui est lui plutôt à Genève. Et voilà, un grand nombre de personnes qui viennent de partout. Olivier Brouran aussi dans les épisodes récents qui habite plutôt dans la région de la Suisse. Enfin, bordure de Suisse. comme il nous l'a expliqué. Voilà. Je voudrais vraiment insister sur le fait que beaucoup de ces invités ont été quand même hyper faciles à joindre, hyper faciles à convaincre et à venir. Il y en a certains pour qui c'est plus dur parce qu'ils ont des agendas plus compliqués, parce qu'ils sont plus difficiles à joindre. Je dis en rigolant que j'aimerais avoir Zinedine Zidane, mais c'est lui parmi tant d'autres. Et c'est plus pour essayer de savoir qui il y a derrière ce personnage qui a gagné autant de choses. Mais je ne sais pas, moi, avoir un épisode sur comment obtenir un Oscar avec Marion Cotillard ou Jean Dujardin, évidemment, sur les grands noms de la musique. Daft Punk, quoi. Mais Daft Punk, je prends l'un ou l'autre, d'ailleurs, si vous les connaissez personnellement, ils n'auront pas à faire tomber le masque puisque je pourrais faire qu'un audio, donc c'est bien. Mais voilà, soyons ambitieux. Moi, je vais monter aussi cette barre encore d'un cran. Je voudrais comprendre comment on peut avoir des succès aussi incroyables. Est-ce que c'est des choses qui tombent du ciel ou est-ce que j'ai un peu la réponse, je pense à tout ça, mais est-ce que c'est à force de travail, de talent et comment on réussit à pousser tout ça jusque-là ? Donc ça, il y en a plein. Il y a des tas d'entrepreneurs aussi, des top guns. Pourquoi pas aller chercher ? Alors, j'adorerais avoir et je travaille pour avoir, par exemple, Maurice Lévy, Patrick Drahi ou Alain Veil dans le groupe Altice où j'ai déjà eu quelques personnes. Je travaille pour avoir, par exemple, Jean-Paul Baudcourt, le fondateur d'Energie aussi. Ce serait pas mal. Et puis, pourquoi pas, je ne sais pas, un ancien président. Un président actuel, top, Emmanuel Macron, tous les jours, si vous le connaissez bien. Après, c'est souvent un peu plus politisé. On ne peut pas tout dire quand on est en poste sur ce genre de position. Donc peut-être qu'un ancien président, c'est plus simple, il sera peut-être plus intéressant. En tout cas, ce n'est pas impossible. Donc voilà, je cherche toujours de la très grosse ambition dans l'art, dans du sport, la politique, parce que la politique, une fois, en tout cas, au moins qu'on en est sorti, je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup plus do it yourself qu'en politique. Il y a un moment où l'ambition en politique, si on n'en a pas soi-même et pour soi, clairement, ça ne va pas tomber comme ça. Mais voilà, les acteurs, les réalisateurs, la chanson, les chanteurs, les interprètes. Et puis, évidemment, toujours plein d'entrepreneurs parce que c'est un endroit où je me sens bien avec des entrepreneurs. Et donc, du coup, on va continuer à chercher tout ça. Pourquoi pas aussi quelques noms plus traditionnels. Je vais travailler aussi, je ne sais pas, après, sur des grands noms de l'industrie. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher chez Bouygues, chez Bernard Arnault ou des choses comme ça ? Probablement, c'est peut-être, alors déjà, difficile à obtenir, à avoir du temps avec des personnes comme ça. Mais bon, Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, comment devenir l'homme le plus riche du monde ? Ça sonne bien comme épisode. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est être capable, après, d'avoir vraiment des choses uniques qu'on ne peut pas avoir ailleurs. En tout cas, voilà, l'appel est lancé sur toutes ces personnes. Là-dessus, vous pouvez m'aider. Donc, si vous voulez participer, contactez-les directement, dites-leur que je les invite et puis, on trouvera un moyen d'enregistrer tout ça rapidement. Je peux faire ça dans un jet, dans un avion ou dans une salle de réunion, plus simplement. Ça fonctionnera. Voilà. Après, je voulais vous parler de deux, trois choses encore. des quelques podcasts que j'ai découverts ou que j'écoute depuis l'année dernière. Je vous avais fait un grand tour des podcasts que j'ai écoutés en 2018. Je vais vous faire un plus petit tour des podcasts que j'ai écoutés en 2019. Mais il y a quand même pas mal de choses. Et là-dedans, écoutez, on va y aller maintenant. Mais avant, je voulais aussi vous parler juste des sponsors, faire un tout petit point là-dessus. que vous avez vu récemment apparaître plus de sponsors autour de générations de We Too Self. J'ai eu plutôt des bons retours jusqu'à maintenant, des personnes qui me disaient qu'ils étaient contents d'avoir découvert de nouvelles marques, un certain nombre de nouvelles choses. Évidemment, il y en a certains qui sont potentiellement moins contents. On peut se dire que c'est moins bien avec de la pub que sans pub. Je ne suis pas complètement d'accord. moi, j'écoute les sponsors des podcasts que j'écoute. Pourquoi ? Parce que souvent, ça me permet de découvrir de nouvelles marques et de nouveaux partenaires. J'essaye, en tout cas, en ce qui me concerne, de ne pas faire trop long en termes d'enregistrement. Une minute, une minute vingt max. Et surtout, un seul sponsor par épisode, ça pour moi, c'est important. Donc voilà. J'ai eu des périodes où je parlais plus ou moins de Cozavostra. Ça, on me l'a remonté. Je comprends que ça puisse être un peu relou. Après, il ne faut pas oublier que moi, c'est quand même mon gagne-pain au quotidien. C'est mon entreprise avec mes associés et j'en suis hyper fier. Et du coup, je ne suis pas là pour vous rappeler qu'il faut bosser avec Cozavostra à tous les coins de phrase. Maintenant, je suis aussi là pour vous dire que quand vous avez un projet digital et que vous ne pensez pas à Cozavostra, quand vous avez besoin de conseils ou juste de créer des sites, des applis, de concevoir, de designer, j'ai juste une équipe de top gun. C'est vrai que je le dis de temps en temps mais je le pense. Venez nous tester, vous verrez. Tous mes clients sont d'accord pour dire ça. Venez nous tester, vous verrez. Ce n'est pas de la rigolade. Des gens brillants et j'essaie d'en trouver toujours. Donc, envoyez-moi aussi les personnes brillantes que vous avez autour de vous parce qu'on en cherche on en cherche tout le temps que ce soit sur du dev, du design, du conseil, des gens smart autour de l'univers des startups, ambitieux aussi également et qui savent faire du business, aider nos clients à se développer sur le digital. c'est hyper important. Voilà, donc pour finir sur ce petit tour des sponsors, évidemment, je vais continuer à en mettre en avant mais j'essaie toujours de trouver des sponsors un, que je connais, que j'utilise donc ça ne tombe pas de nulle part. dans 90% des cas, c'est des sponsors que j'utilise. Dans les cas où je ne les utilise pas, on les a testés ou autour de moi des personnes les ont testés et du coup, je connais le sérieux de ce qu'ils font et je suis hyper content, hyper fier de vous mettre en avant un certain nombre de ces sponsors. Dans l'année, on a eu évidemment Google avec son Chromebook, j'espère avoir leur Pixel parce que c'est un téléphone qui me plaît beaucoup aussi mais on a eu aussi des préteaux sur les prêts immobiliers qui font des trucs hallucinants, vraiment hyper rapides et très simples et défiant toute concurrence dans les banques traditionnelles et puis on a eu Kimono que je remercie aussi qui a fait mes casquettes et un certain nombre de vêtements pour Cosa Vostra les casquettes Génération Do It Yourself avec qui j'espère faire du business cette année et probablement inviter aussi Olivier Ramel le fondateur dans Génération Do It Yourself et puis encore plein d'autres Alan pour les assurances certains d'entre vous vont remercier de leur avoir fait découvrir Alan parce qu'il s'était abonné dessus voilà et donc l'année prochaine moi j'aimerais en avoir d'autres j'aimerais avoir Selzy avec qui je négocie en ce moment avec qui je parle j'aimerais avoir Conto j'aimerais avoir je peux vous en citer plein moi Air France pourquoi pas puisque je prends souvent des avions Air France et que voilà pour mettre en avant leur vol transatlantique ou voilà j'aimerais avoir pourquoi pas des clubs med des gens comme ça mais sinon plus dans des univers très start-up des gens sur des services que j'utilise comme Pipedrive comme Slack comme Evernote voilà pour vous expliquer un peu aussi dans le détail et les aider à faire connaître leur leur service et leur savoir-faire voilà donc n'hésitez pas à en parler aussi ça autour de vous et puis si vous êtes dans une boîte où vous vous dites il y aurait du sens la plupart du temps les partenariats qu'on fait fonctionnent bien et jusque maintenant je touche du bois réellement devant moi mais tous les annonceurs et tous les partenaires avec qui j'ai pu travailler ont re-signé au moins une deuxième fois donc c'est très très cool et là j'ai un partenaire que je travaille depuis un an qui va venir en tout début d'année et je suis très très content de les avoir avec moi voilà sur les épisodes de podcast et les podcasts que je vous recommande je vous avais parlé l'année dernière de We Are New York de Ilana Beacerra Ilan je commence par toi parce que parce que tu sais que j'adore ce que tu fais et que voilà tu fais partie de mes tout premiers invités et j'en suis très fier récemment j'ai adoré cet épisode avec Emmanuel Chalit sur le fondateur de Dashlane que je compte bien inviter également donc voilà We Are New York abonnez-vous voilà il y a un certain nombre de podcasts aussi que vous connaissez de près ou de loin probablement j'ai écouté découvert Marketing Mania de Stan Leloup que je vais m'inviter aussi sur mon podcast prochainement parce que je voudrais parler un peu de son approche de nomade digital et de comment il fait du business sur ce qu'on appelle l'infotainment c'est vraiment hyper remarquable donc Marketing Mania vous trouverez pas mal d'épisodes je vais essayer de vous en trouver en même temps que je parle si j'y arrive parce que je suis très monotache voilà Adrien Garcia évidemment avec Entreprendre dans la mode lui alors il a fait toute la mode française de Nelly Roddy récemment à vraiment toutes les personnes qui comptent dans le business de la mode et Adrien a lancé en plus sa marque Réuni qui fait des pulls pour 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 femmes j'en ai acheté aussi récemment et je suis je suis vraiment impressionné par le parcours d'Adrien et de son podcast donc essayez si vous aimez la mode entreprendre dans la mode je vais vous parler évidemment de trois podcasts parce que ça c'est notre grande fierté cette année on a lancé des podcasts aussi 2019 c'était quand même l'année du podcast pas que chez Cosa Vostra pas que chez chez moi et pas que en France mais quand même en France plus qu'ailleurs puisque en Amérique du Nord c'était le raz de marée était déjà passé et en Angleterre également alors on a lancé on va dire trois principaux podcasts en plus de Génération de It Yourself il y en a d'autres à venir Le Panier que j'ai lancé avec Laurent Kretz mais bon je peux me targuer de l'avoir lancé mais en revanche c'est Laurent le pilote et c'est que Laurent qui est à bord maintenant moi j'ai sauté du navire et j'en suis ravi parce que Laurent fait ça de manière extra je vous recommande trois épisodes Le Panier c'est un podcast pour les pour les personnes qui veulent comprendre comment faire du business en ligne donc du e-commerce principalement on parle avec Emmanuel Alix le directeur du digital de l'équipe un épisode vraiment top pour tout comprendre un peu technique quand même mais pour tout comprendre sur comment l'équipe trouve des abonnés en ligne on parle avec Patrick Labar de Amazon Marketplace le patron de la Marketplace d'Amazon c'est incroyable pour comprendre comment on fait du business sur Amazon c'est vraiment un épisode que je vous recommande mais sans faute à écouter à tester et puis Pierre Chapon par exemple de Préto un des sponsors dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai eu la chance de rencontrer aussi après un pareil super épisode sur comment faire développer comment Préto s'est développé et proposer des prêts immobiliers quand on n'est pas une banque traditionnelle en ligne c'est vraiment passionnant donc ça s'appelle le panier vous trouverez tout sur lepanier.io et vous pouvez aussi vous abonner je pense à la newsletter il y a mon petit chouchou à moi qui est la martingale parce que ça c'est mon nouveau podcast de 2019 sur les les finances personnelles c'est un peu mon je rattrape j'ai toujours bien aimé tout ce qui est des aspects financiers business etc ça vous le savez mais je ne me suis jamais trop intéressé à placer mon argent et puis à part comme tous les bons français que nous sommes j'avais fait de l'immobilier j'en fais toujours et j'en fais pas mal même plus encore donc évidemment mon premier épisode était l'immobilier peut-il se casser la gueule puisque j'étais très concerné mais j'ai fait aussi plein d'autres plein d'autres épisodes qui à chaque fois c'est un peu j'ai l'impression de découvrir d'être ce petit poisson rouge dans ce grand bain dans cet océan et de trouver à chaque fois un vieux un vieux poisson qui peut m'expliquer un peu tout ça j'ai notamment fait un épisode récemment sur le goal based investment l'investissement par objectif avec Guillaume Pierre de Nalo j'ai adoré ça c'est un truc qui me fascine l'idée c'est de trouver un des moyens d'investir mais autrement que juste investir pour investir investir avec des objectifs ça peut être faire une grosse teuf donc du coup on en parle un peu pour mes 40 ans ou mes 50 ans ça peut être payer les études de mes enfants ça peut être je sais pas payer la voiture de mes rêves avant 2025 ça peut être voilà et l'idée c'est de dire comment j'y arrive en mettant un peu d'argent sur tel compte un autre sur tel compte etc et tout ça est fait après gérer automatiquement l'épisode 13 goal based investment et puis après aussi un épisode toujours sur l'immobilier mais où faire les meilleurs coûts immobiliers enfin il y en a plein de vôtres de toute façon je vous en parle de temps en temps sur génération do yourself mais essayez si c'est un truc qui vous titille parce qu'on se marre bien et puis j'apprends plein de choses après il y en a un qui est un peu plus technique qui s'appelle ifttd if this then dev if this then dev dev c'est ça ça marche avec Bruno Soulez qu'on a appris à connaître cette année j'adore ce que fait Bruno et alors ça c'est un podcast pour les devs donc j'en écoute un épisode sur cinq j'en comprends une partie mais si vous avez des amis qui sont ingénieurs informatiques je pense qu'ils vont se régaler le truc est en train de faire une croissance de ouf et à chaque fois j'écoute dans les épisodes que je comprends on est vraiment sur des épisodes qui sont vraiment top et toujours dans une tonalité très très cool Bruno fait un travail remarquable donc voilà essayez je suis en train de regarder mais dans les tout premiers il n'y avait évidemment que des numéros 10 dans ma team justement pour savoir comment recruter aussi des devs il y a des épisodes sur quel code utiliser sur améliorer la tech sur les devops coder peu coder mieux enfin voilà énormément d'épisodes hyper sympas voilà après là tout récemment alors je vous parlais tout à l'heure de marketing mania sur les aspects plus marketing j'avais écouté quelques épisodes je vous avais dit que je cherche en même temps j'ai réussi comment monter un business sur Youtube notamment qui était vraiment hyper intéressant ou écrire un best-seller avec Olivier Roland par exemple un épisode du 4 septembre 2018 donc pas tout récent ou spammer toute la France et doubler votre business voilà il y a des épisodes qui sont vraiment sympas et toujours sur un ton assez assez marrant récemment j'ai découvert donc dans la même veine ce que je voulais vous dire là le Super Daily alors le Super Daily c'est des gens qui sont juste ma boule parce qu'ils ont décidé il y a un an de se lancer dans un podcast quotidien comme le nom l'indique donc Super Daily et qui est vraiment assez cool donc moi j'ai écouté là récemment un épisode sur pourquoi tant de dramas sur les réseaux sociaux et ils expliquent pourquoi les gens en fait se lancent dans ces espèces de tribunes sur les drames tout ce qui s'enflamme sur les réseaux sociaux et que en fait c'est principalement pour exister mais voilà c'est des épisodes qui durent généralement une vingtaine de minutes et c'est tous les jours donc évidemment ils ont plus de 300 épisodes en un an c'est n'importe quoi super démarche bravo en tout cas voilà et puis après je pourrais vous en citer plein 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 d'autres dans des bonnes découvertes et dans les podcasts de médias cette année on a eu le parisien qui a lancé un super podcast qui s'appelle Côte Source qui est vraiment pas mal un quotidien il y a vraiment c'est là où on voit toute l'ampleur et la profondeur de la rédaction du parisien les expertises qu'il y a essayez-le c'est sympa et après évidemment on a notamment Minute Papillon de 20 minutes pareil qui teste plein de choses c'est super sympa à essayer sur l'actualité mot-compte triple tous les jours un mot enfin trois fois par semaine je crois un mot et la définition et l'origine d'un mot vraiment hyper sympa donc ça je le recommanderais aussi jamais assez dans un univers aussi plus light Pénélope Bœuf pardon avec Larnac et son podcast Pénélope est une travailleuse acharnée elle sort un podcast qui est qui est vraiment là en ce moment quotidien avec le calendrier de l'Avent enfin qui était quotidien avec le calendrier de l'Avent voilà testez-le Larnac c'est sympa c'est vraiment la tonalité de la vraie parisienne mais Pénélope va je pense aller très très loin avec son podcast je suis impressionné par sa force de travail elle est réglée comme une horloge un métronome et ça tabasse et c'est toujours aussi qualitatif donc c'est vraiment chouette je vous avais parlé évidemment de How I Build This pour aller sur les podcasts anglophones et anglo-saxons l'année dernière bon je vais vous passer les traditionnels Tim Ferriss James Altucher j'ai redécouvert récemment donc How I Build This que j'adore qui est juste quand même complètement une institution avec Guy Raz et si j'ai deux épisodes que j'ai adoré cette année c'est sur le podcast évidemment Gimlet Media avec Alex Bloomberg et Matt Lieber donc Gimlet c'est cette boîte qui m'a vraiment moi mis à fond au podcast avec ce podcast qui s'appelait Startup et qui a été revendu Gimlet à Spotify cette année pour 200 millions de dollars et Headspace cette application comme petit bambou américaine sur la méditation avec les deux fondateurs qui explique un peu tout ce qui s'est passé dernière vraiment deux épisodes fantastiques que je vous recommande à fond et puis après on a aussi les traditionnels Masters of Scale voilà on a Joe Rogan de Joe Rogan Experience qui est vraiment juste un fou parce que Joe Rogan alors moi je suis pas un inconditionnel mais je le suis de près parce que c'est un des plus gros podcasts américains et lui il fait vraiment n'importe quoi sur le podcast il fait des épisodes certains jours de 40 minutes certains jours de 5 heures par moment il va pas faire un podcast pendant 10 jours et par moment il va en sortir deux dans la même journée enfin voilà donc je me dis au moins avec un mec comme ça quand on le suit et qui fait partie des plus gros podcasteurs au monde si ce n'est le plus gros podcasteur indépendant on va dire si on peut le qualifier encore d'indépendant et ben au moins il nous décomplexe quoi c'est le mec qui te fait te dire que tu peux y aller tu peux faire un peu n'importe quoi tester tout le temps de toute façon de toute façon t'auras t'auras tu vas pouvoir t'en sortir et puis bon même s'il y a des gens que ça saoule et ben au pire ils t'écouteront plus et puis c'est pas grave voilà et puis bon au passage je vais citer aussi votre coach web par exemple de Bertrand Soulier qui m'a gentiment invité cette année il y en a beaucoup qui m'ont invité sur leur podcast je pourrais pas tous les citer mais je voudrais vraiment quand même leur adresser une pensée les remercier et puis aussi allez deux petits podcasts gros podcasts pardon énormes podcasts de maman Bliss notamment et la matrescence les deux clémentines les deux mamans du podcast qui je fais un petit clin d'oeil ainsi qu'à Greg Pouy et puis Pauline Grisoni et puis toutes les anciens du podcast que je fréquente depuis maintenant longtemps voilà pour la petite tournée des podcasts moi que j'ai adoré et je vais je vous insiste sur la martingale inscrivez-vous sur la martingale vous allez voir en plus on sort un super épisode début janvier encore donc voilà sur 2020 donc plein de plein d'ambitions on va avoir deux nouveaux podcasts qui vont sortir un qui va être un pitch de start-up qui va s'appeler a priori l'ascenseur qu'on va sortir en début 2020 normalement en janvier j'espère avec l'idée de faire un podcast par jour avec un pitch d'une start-up donc voilà si vous avez des amis qui ont des start-up qui viennent de sortir qui vont sortir ou qui sont déjà sortis qui sont enlevés de fond SID, série A, série B vous pouvez nous les envoyer il doit y avoir un SID déjà en ligne je crois mais c'est encore vraiment du test and learn c'est sur l'ascenseur.io si je ne m'abuse peut-être .com peut-être .co mais je crois que c'est io voilà on a et on va travailler aussi sur un autre podcast sur lequel on cherche un sponsor actuellement qui est un podcast sur l'innovation dans les PME les TPE mais plus traditionnel quoi vraiment ces boîtes qu'on grossit depuis des années des dizaines d'années voire plus comment elles se sont transformées sur le digital parce que ça c'est un fondamental qui nous intéresse chez Cosa Vostra voilà sur un univers plus B2B mais qui va être un projet qui devrait sortir je pense premier trimestre 2020 donc voilà on ne s'arrête pas sur le média audio on ne s'arrête pas sur le reste on ne s'arrête pas sur l'immobilier on ne s'arrête pas sur je me suis arrêté sur les enfants je vous rassure mais on ne s'arrête pas sur sur rien en fait voilà on reste ambitieux comme tous les invités de Génération Do It Yourself j'espère que vous êtes ambitieux je vous remercie je le fais souvent à la fin d'épisode de suivre d'écouter Génération Do It Yourself de le partager parce que c'est vraiment je ne le dis jamais assez grâce à vos partages qu'un par un que Génération Do It Yourself grossit il y a deux choses que vous ne faites plus assez en ce moment c'est noter et faire noter sur les portables de vos proches notamment c'est principalement important sur Apple et Apple Podcast parce que c'est ce qui me fait remonter dans les classements et puis et puis vous inscrire à la newsletter j'ai même pas encore mais atteint mon objectif de 1000 abonnés on n'est pas loin du tout mais voilà et voilà après on passera à un objectif de 10 000 mais chaque chose en son temps donc c'est sur gdiy.fr Génération Do It Yourself l'acronyme et puis voilà vous recevrez toutes les semaines une fois par semaine le dimanche matin quelques recodes de bouquins, de séries et puis l'épisode de la semaine voilà rien de bien méchant au contraire quelque chose qui je pense permet de recevoir des choses sympas et un maximum de partage qui viennent de principalement mes invités et puis aussi de mes lectures et mes inspirations du moment voilà et puis nous on sort cette année au moins une start-up qui s'appelle Jury P dont je parle depuis assez longtemps alors Jury P va changer de nom en l'occurrence mais l'idée c'est d'accompagner les entreprises à partir du moment où elles ont facturé un client et bien nous on va s'occuper de tout ce qui se passe à partir du moment où la facture est émise pour aller jusqu'au bout du process de paiement notamment dans les paiements difficiles mais pas que tous les paiements voilà donc ça ça va être super on a trouvé un futur associé là-dessus et ils cherchent aussi du monde donc voilà vous pouvez chercher un peu sur Jury P nous écrire sur tous ces projets et puis on essaye de bien redistribuer tout ça et moi en ce qui me concerne je cherche à avoir une collaboratrice ou un collaborateur qui m'aide alors les américains appellent ça un chief of staff c'est difficile les français appeler ça un directeur de cabinet je trouve ça très prétentieux dans l'approche je cherche un bras droit et gauche et quelqu'un qui peut m'aider vraiment à développer tout ça parce que ouais j'aimerais quand même moi être ambitieux sur génération du tour c'est le faire tripler ce podcast cette année atteindre des mois un million d'écoutes et pour faire ça je ne pourrais pas le faire tout seul et donc là-dessus j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à gérer la croissance les invités les annonceurs et tout le business qui va autour parce qu'il y a plein 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 de choses à faire pour développer la meilleure agence digitale qui est Cosa Vostra en France en Europe bientôt dans le monde plus tard donc voilà et donc là j'ai besoin de ressources donc sur toutes ces choses-là si vous écoutez Génération de Louis de Furcel depuis longtemps et que vous êtes toujours là et bien écoutez n'hésitez pas à m'envoyer les meilleurs profils pareil du Top Gun la crème de la crème des gens très ambitieux et qui comptent pas le travail à fournir et les progrès à faire surtout puisque on est tous tout petits par rapport à ce qu'on peut devenir voilà allez après ce monologue de 40 minutes j'ai pas l'habitude de parler autant même si je me suis posé pas mal les questions de est-ce que je parle trop ou pas assez ben là voilà j'ai parlé tout seul donc il n'y a pas de questions je vous remercie pour cette année pour tout ce que vous m'avez donné en 2019 pour tous les invités que vous m'avez proposé pour la chance que vous me donnez de toucher encore d'autres invités pour la chance que vous me donnez de trouver de nouveaux auditeurs vraiment 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 tout ça c'est beaucoup trop d'honneur que vous me faites mais je le prends je le prends avec honneur avec plaisir avec humilité et je vous souhaite à tous la même chose du bonheur de la réussite et tout ce que vous souhaitez pour 2020 et je vous le redis l'ingrédient en plus que vous devez je pense rajouter dans tout ça ça peut être dans le perso ça peut être dans l'amour ça peut être dans 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 les enfants ça peut être dans dans les voyages ça peut être voilà mais mettez cette touche d'ambition soyez plus ambitieux plus ambitieux que les autres pour faire plus parce que parce que la vie il n'y en a qu'une seule je suis désolé de tous ces clichés mais elle mérite d'être vécue à fond à fond à fond et vous laissez pas vous endormir c'est pas le moment on vit des super moments voilà donc battez-vous soyez ambitieux je vous souhaite tout le meilleur pour 2020 et je vous embrasse et à bientôt sur Génération Do It Yourself bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact arrobase causavostra.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse merci d'avoir regardé cette vidéo !